Salut à toutes et à tous, ici Myrmikohant, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va peut-être super, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau suivi, cette fois c'est le suivi des Diakamas rugosomes. Dans cette vidéo nous allons voir tout simplement l'évolution qu'a eu cette espèce durant le dernier mois, car ça va faire bientôt un mois que vous ne l'avez pas vu. Je le rappelle, les Diakamas rugosomes sont des fourmis avec aiguillons, donc elles piquent, du coup il faut les manipuler avec grande précaution, au risque d'avoir quelques piqûres. On peut dire également que les Diakamas rugosomes sont les petites sœurs des Diakamas violasomes, car elles sont pratiquement idotiques esthétiquement et comportementalement. Malheureusement les violasomes vous ne les verrez plus car simplement la fondation est mourante, il reste à peu près plus que 3 ouvrières sur 5 au départ, et elles n'arrivent pas à repartir tout simplement. Donc du coup je vais arrêter de faire des vidéos dessus pour les déranger, et je vais essayer de faire en sorte de les redémarrer au mieux. Mais je doute que cela fonctionne car je suis bien parti pour les perdre malgré tous mes efforts pour les récupérer. Bref, revenons un petit peu sur nos Diakamas rugosomes. Comme vous pouvez le constater, c'est tout l'inverse des violasomes. Celles-ci se développent à merveille et elles sont de plus en plus nombreuses. Quand je les ai reçues, j'étais à environ une trentaine d'ouvrières avec pratiquement plus de couvins dû au transport. Mais maintenant j'ai un énorme couvins avec pas mal de cocons, des larves et des œufs à foison. J'ai remarqué également un petit comportement assez étrange, c'est qu'elles s'amusaient à mettre les cocons dans le tuyau. Comme vous pouvez le voir, étant donné que les Diakamas rugosomes sont des ponérines, j'ai transformé une aire de chasse en nid. Pour ce fait, j'ai simplement mis l'air de chasse dans un petit plateau que j'humidifie de temps en temps et à l'intérieur de l'air de chasse, j'ai mis un petit peu de substrat. Étant donné que cette aire de chasse là se ferme totalement avec un couvercle et des aimants, ceux-ci se prêtent énormément à des nids pour des ponérines. Et donc, au-delà de chasse, j'ai aussi mis l'air de schasse, j'ai mis l'air de chasse. Comme vous avez pu le remarquer à l'intro, c'est que j'ai changé l'aire de chasse également. C'est la raison principale pour laquelle je fais la vidéo. Leur première aire de chasse ne se prêtait pas du tout pour des pony rings car elle était extrêmement petite. Du coup, ça limitait fortement la chasse ainsi que la zone d'exploration. De plus, les grillons que je mettais vivant à l'intérieur pouvaient se sauver facilement car elle n'était pas très très haute. Elle fait environ 3 cm de hauteur. A présent, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une aire de chasse beaucoup plus grande. En plus, c'est une aire de chasse faite maison. J'ai demandé à un magasin de bricolage de découper le verre. Ensuite, c'est moi qui ai collé les morceaux et percé le trou de raccord. Si je devais trouver un petit défaut à cette aire de chasse, c'est que j'ai fait les joints pour coller les vitres entre elles beaucoup trop gros. Donc, elles ont tendance à se sauver assez facilement par ceci. Mais en badigeonnant bien correctement d'huile de paraffine les joints, je n'ai aucun souci au niveau des évasions. Étant donné que c'est une aire de chasse totalement en verre, j'y ai ajouté un petit peu de substrat, c'est simplement de la fibre de coco. Et ensuite, j'ai mis deux racines et quelques feuilles pour égayer un peu la chose. Les racines leur permettent d'avoir une surface d'exploration un petit peu plus grande en hauteur. Bien sûr, j'ai gardé de l'ancienne aire de chasse l'abreuvoir de liquide sucré ainsi que la petite gamelle où je mets la jelly protéinée. Une petite observation que j'ai pu voir durant ce petit mois-ci, c'est qu'elle raffolait de gelée protéinée. Donc, du coup, je l'en donne très régulièrement. En général, une cuillère de gelée protéinée me tient à peu près une petite semaine avant qu'elle sèche ou alors qu'elle soit totalement mangée par les fourmis. Autre observation que j'ai pu faire, c'est qu'elle mange énormément. C'est qu'avant, j'étais à 3-4 grillons tous les jours et maintenant, je dois être environ à une dizaine. Donc, ce n'est pas des grillons de taille adulte, mais ce sont des grillons de taille 4 environ. J'ai bien sûr essayé les blattes dans l'élevage de blattes, mais celles-ci s'enfuissent dans le substrat. Du coup, elles deviennent inaccessibles pour les fourmis. Et en plus, les blattes, elles sont nocturnes alors que les fourmis, elles, étant donné qu'elles chassent un petit peu à l'affût, elles sont diurnes contrairement aux grillons. Elles ont également, bien évidemment, du liquide sucré H24 comme toutes mes espèces de fourmis. Également, un autre petit changement, c'est que je leur ai ajouté un abreuvoir. C'est simplement un tube à essai rempli d'eau avec un coton qui le bouche, qui me permet de faire un abreuvoir pour ces dames. Le liquide sucré, je le change environ tous les 2-3 jours avant que celui-ci fermente à cause des grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Cette espèce est vraiment magnifique, malgré sa couleur terne qu'on peut voir à l'œil nu sans lumière. Mais dès qu'on braque un petit peu de lumière sur celle-ci, on peut voir des reflets dorés extrêmement magnifiques. Il n'y a pas que les ouvrières qui sont magnifiques chez cette espèce-là, il y a également les larves qui sont un petit peu plus particulières que des larves classiques. Elles ont des épines sur tout le corps. A présent, la partie question. Parce que maintenant, je vais essayer de faire une partie question pour échanger un petit peu avec vous dans mes vidéos. Je vais donc essayer de mettre une petite partie où je vais vous poser une question pour vous connaître un petit peu mieux. Et comme ça, vous pourrez me connaître un peu mieux également. Du coup, voilà la question. Pour vous, quelle est la ponérine la plus esthétique, la plus jolie à vos yeux ? Je vous laisse mettre la réponse en commentaire. Comme ça, je pourrais vous lire et regarder vos réponses. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est bien les diakamas viola somme. Parce qu'elles ont un reflet magnifique. Et elles sont vraiment énormes. Ce qui permet une observation vraiment optimale. Voilà qui va conclure notre troisième suivi sur cette merveilleuse espèce. On a pu voir qu'il y a eu un gros développement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Pour ma part, je vous dis à vendredi prochain, 18h pour un prochain suivi. Et tout plein de bonnes choses pour vos colonies. Salut tout le monde.